mercredi 4 janvier 2020 mesdames et messieurs bonjour et bon arrivé en direct et en exclusivité congo live et christophe bonjour et bonne arrivée bonjour messieurs les journalistes et meilleurs et bonne année 2023 bon année à vos premières interventions chez nous pour 2023 merci en tout cas pour votre présence merci également à congo live d'avoir songé à nous c'est ma première intervention je sais que ça sera une année très chaude et très décisive pour le peuple congolais et nous serons toujours présents pour venir et donner certains éclaircissements par rapport à l'actualité en politique économique et sécuritaire de notre pays méditer très actif et je rappelle aussi du mouvement philippe également vous êtes un activiste des droits humains c'est ça christophe merci alors nous allons à tout au long de cet entretien nous avons bien sûr bon à 20 bonnes minutes voilà nous allons ramasser quelques questions d'actualité vous savez que l'énorme qui vous bien reste dominé par la question liée à la sécurité mais on commence par cette actualité christophe les 4 janvier 19 59 et selon les historiens la date qui accélère en tout cas la marche vers l'indépendance de la rdc aujourd'hui mercredi 4 janvier 2023 64 ans sont passés en tout cas depuis qu'elle est ça des congolais avait coulé à la suite des des mètres ce jour-là kinshasa appelé à leur léopold ville connaît des connaît des manifestations qui éclatent après que les autorités coloniales et ont interdit aux membres de la 10 partis politiques abaco alliance débat congo démanifesté il faut préciser que cette révolte populaire va durer trois jours la pression est très violente les billets officiels et de caranef mort mais d'autres ressources notamment celle de l'abaco parle en tout cas une centaine de personnes tuées ce jour-là cette date a marqué les déclenchements de la conquête de l'indépendance de la république démocratique du congo c'est une année en tout cas c'est une année et demi après qu'elle est congo belge accédera à la souveraineté nationale et internationale cette date est directement lié à l'indépendance de la république démocratique du congo et mérite d'être célébrée aujourd'hui 64 après messie christophe les congolais se souviennent encore de cette date en bref qu'est ce que nous retenons certainement nous sommes revenus sur ça aujourd'hui 64 après quelles leçons les congolais doivent tirer la leçon à tirer c'est que rien ne nous sera offert sur un plateau d'or sans la lutte sans la révolte parce que les les événements de 4 janvier 1979 était l'expression d'une certaine indignation coloniale qui dirait déjà 70 plus de 70 ans et les congolais en avait déjà marre parce que vous savez que nous avions connu l'une des colonisations les plus sanglantes de l'histoire du monde parce que le mumbai est même revenu dans son discours du 30 juin en disant que nous avions connu des répressions des humiliations et toutes formes de tortures avec ce que nous avions appelé les caoutchoucs rouges du rade opoldé c'est là c'est suivi d'une véritable exploitation humaine de la part des dirigeants belges et de l'époque et voilà déjà vers les années 50 quand l'après la deuxième guerre mondiale v venait de finir il y avait déjà des mercenaires des militaires de la force publique qui revenait de l'europe et du coup il commençait à c'est à dire à réclamer une certaine autonomie de gestion une autonomie même au sein de l'armée et les simon kimbango qui faisait partie de ces combats là vers les années les années 1955 et du coup la marche mena de 59 effectivement était avait coïncidé avec la le retour de l'umumba qui revenait d'accra dans une conférence c'était en 1958 les 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 28 décembre 1958 de son retour on avait d'abord refusé qu'il tienne sa manifestation pour restituer à ses militants c'est qui a été les contenus de la conférence d'accra mais également trois jours après il fallait que la baco également organise son meeting et ce jour-là il y avait une double activité dans la ville de kinshasa il y avait aussi un autre match de football qui était organisé entre l'équipe belge de mikado et l'asv club qui était l'équipe locale de kinshasa ces matchs aussi il y avait un arbitrage qui était contesté de la parce que l'arbitre était belge et le commissaire au match était de belge et du coup il y a eu une certaine injustice sportive qui a fait à ce que l'équipe de mikado puisse gagner maintenant de retour de la de la rencontre de football d'image de l'istat de tata rafael qui se retrouve dans la commune de kalamou avec l'indignation de ceux dont venaient de refuser la manifestation de la baco ils se sont ils se sont rencontrés et c'est de là qu'il y a eu des émets et la police belge avait réprimé sauvagement les manifestations les congolais et selon les bilas comme vous venez de le dire l'autorité coloniale avait parlé des 49 morts mais il y avait une plus de 500 personnes qui étaient tirées ce jour là au fait ce sont des des recherches que nous continuons à amener pour avoir les bilans exacts mais également identifier des familles de ceux qui avaient perdu les l'air et établir un rapport par rapport à ce que le royaume belge aujourd'hui devait indemniser ses victimes et ça c'est le devoir de la république de faire respecter ses morts mais également ériger un monument ou construire un mémorial qui devrait nous aider à nous souvenir à tout moment de ses compatriotes là qui ont propulsé effectivement l'engagement citoyen et politique des multiples générations jusqu'aujourd'hui si nous autres nous nous battons effectivement c'est en raison de ceux qui ont été avant nous pour une cause aussi noble de la réclamation de l'indépendance de notre pays et voilà ces gens-là doivent être honorés parce que jusqu'à preuve du contraire le gouvernement n'a jamais songé à construire même un boulevard à mémoire de ces martyrs mais il y a une journée quand même oui déclarer cette journée c'est une bonne chose mais également illustrer le nom de tous ceux qui étaient morts identifier leurs familles pour qu'ils se sentent aussi valorisés par l'état ça serait une bonne chose alors est ce que parce qu'on essaie un peu de comparer on a vu par exemple la fois dernière des manifestations j'ai cité à goma kinshasa au site qui vous contrez par exemple la monisco en avis vous étiez d'ailleurs parmi les jeunes qui se sont en tout cas mobilisés à goma pour dire non à la présence de la mission onisienne pour exiger le départ de la monisco est-ce qu'on peut dire ça corrobore c'est presque la même chose parce qu'on voit ce jour ici ces manifestations ont payé jusqu'au près de conduire les pays à accéder à son indépendance mais aujourd'hui il semble que les manifestations en tout cas organisé au pays à goma je sais pas c'est comme si ça ne paye pas vous ne trouvez pas gué des causes comment comprendre cela mais c'est question non les manifestations finissent toujours par payer parce qu'il ya plusieurs niveaux plusieurs dimensions de la lid la lit peut être menée c'est le plan citoyen là où les populations se mobilisent pour revendiquer une chose elle peut être menée au niveau politique c'est à dire les institutions s'investissent pour accompagner les revendications des populations mais également au niveau diplomatique où nous devons nous déployer au delà des frontières et voilà la raison pour laquelle nous nous battons c'est une cause aussi juste auquel nous devons nous battre et continuer à nous battre parce que nous sommes à la quête d'une deuxième indépendance c'est à dire après l'indépendance politique que nous avions eu depuis les années 1960 aujourd'hui on est en train de nous battre pour avoir une autonomie partielle de la gestion de notre pays parce que l'économie qui se retrouve aujourd'hui entre les mains des étrangers nous avons une économie extravertie mais également la guerre qui continue à secouer notre pays où nous faisons même appel à d'autres états la monusco la mission des nations unies aujourd'hui nous avons les assez ici nous avons la mutualisation des forces ougandaises dont nous sommes à la recherche d'une véritable indépendance militaire pour que nous puissions nous assumer que nous avons une armée républicaine capable d'assurer la sécurité territoriale de protéger sa population et c'est bien des martyrs des morts des congolais tuer pour réclamer l'indépendance aujourd'hui on peut dire que le congo indépendant oui le congo indépendant à un certain niveau parce que si les plans politiques on peut se dire que nous avons hérité les limites territoriales comme un état premièrement nous avons des frontières avec les autres pays d'une part mais également nous avons une identité comme des congolais aujourd'hui nous sommes portaises d'une nationalité qu'on doit effectivement en être fier d'être et des congolais mais également nous avons des institutions bien établies dans un pays et nous avons la reconnaissance internationale parce qu'aujourd'hui lorsque vous voyez vous voyagez à travers le monde on peut vous identifier comme tel certainement il ya des petits problèmes en interne auxquels nous devons nous investir comme état comme population pour nous puissions nous rassurer de la grandeur d'un peuple en fait de nous imposer au fait parce que l'indépendance n'est pas aussi de la capacité de répondre aux besoins de ces populations si les plans sociaux si les plans économiques mais également de la protection de l'intégrité territoriale et là nous voyons des services de sécurité et l'ensemble de toutes les institutions qui s'investissent pour maintenir cette indépendance et ce combat doit être un combat de tous les jours entre la population il faut qu'il y ait un mariage entre la population l'armée les institutions et tout le monde chacun devra travailler pour le maintien et pour la consolidation de cette indépendance entre peuples mais également nous nous faire valoriser aux yeux des autres états comme un peuple digne intègre mais également qui doit être respecté comme tous les autres peuples d'accord par nos sécurité dans l'est du congo parce que ma route au massif si des affrontements en tout cas sont toujours signalés entre l'armée congolaise et les rebelles diam 23 il faut préciser en tout jour présent à kibumba les retrait avait d'ailleurs été annoncée les 23 décembre dernier lors d'une cérémonie en présence de la force régionale mais des sources locales affirment que les rebelles sont toujours visibles et dans la zone alors comment comprendre y aller à ce qui 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 a annoncé d'ailleurs avancé c'est même 23 qui avait dit non il se serait tiré donc les rebelles se retirer des kibumba au nom de la paix non c'est par erreur que nous nous les appelons les rebelles aujourd'hui certains rapports continuent à affirmer que les 1 23 aujourd'hui appartiendrait au groupe daech daech qui est un mouvement appartenant à l'état islamique et si vous voyez aujourd'hui le mode opératoire de m23 ils font effectivement ce qu'ils font les terroristes au niveau d'israël c'est qu'ils font les terroristes au niveau des de la corne et de l'afrique et vous vous comprendrez que c'est devenu au fait un mouvement terroriste qui agit sans foi ni loi et qui viole tous les protocoles qui ont été signés vous savez que les chefs d'état s'étaient engagés à l'ouanda vers le mois de novembre qu'elle 1 23 devrait se retirer dans ses anciennes positions des sabignons de l'union et de chance mais l'1 23 n'a jamais respecté même une seule phrase des de cette feuille de route premièrement deuxièmement il ya des engagements qui ont été pris dans le cadre des troisièmes vagues des dialogues de nairobi que les 1 23 avait souscrit désengager dans le processus de désarmement réinsertion mais également des démobilisations le 1 23 n'a jamais respecté cela au fait ce mouvement aujourd'hui qui revendique certains de ses actes comme un mouvement terroriste et si vous voyez comment est-ce qu'ils sont en train d'enlever les gens ils font des recrutements forcés des enfants ils ont aujourd'hui des prisons souterraines dans les zones dans des zones qu'ils occupent ils bombardent et puis ddd dans des marchés dans des hôpitaux dans des églises jusqu'à massacrer les gens qui n'arrêt qui ne qui ne parviennent pas à respecter leurs mots d'ordre vous comprenez que ce sont les mots d'opératoire effectivement de groupes terroristes de la manière dont ils agissent malheureusement ou heureusement aujourd'hui avec le comportement des forces armées de la république démocratique du congo soutenu parler les institutions de la république nous sommes entrés d'infliger des véritables pertes au m 23 parce que si vous prenez le groupe de résistance qui agissent avec les moyens des bords dans dans la zone vous comprenez que le m20 est entré d'enregistrer de lourdes pertes malheureusement par rapport à la manipulation médiatique on ne parvient pas à les dire parce qu'aujourd'hui même les rwandais d'une manière indirecte ils ne peuvent pas continuer à soutenir un groupe terroriste et vous voyez plusieurs dénonciations de la part des organisations internationales mais également des pays de la communauté internationale qui ont condamné les rwandais d'apporter une aide suffisante et l'ouganda pour appuyer les rebelles du 1,23 les terroristes du 1,23 et je ne vois pas un état responsable qui peut continuer à appuyer un tel groupe vous avez suivi la déclaration de l'union européenne qui a des mandats qui gagne en tout cas de cesser de soutenir le m23 oui c'est au fait ça c'est que je suis en train d'appeler la force de la diplomatie qui signe les retentissements des armes qui s'offre excusez parce que peu avant il y a cette même union européenne qui a apporté un soutien des je crois des millions de dollars à l'armée rwandaise et après c'est cette même organisation qui condamne qui appelle qui qui gagne de cesser cela et ça semble être commenté sur la toile dans les chefs des congolais oui ça ça a été annoncé mais jusque là on n'a pas encore débloqué parce qu'il y avait 20 millions de dollars qui devraient être débloqués pour soutenir le déploiement de l'armée rwandaise au mozambique mais jusqu'après vous dit contraire cet argent nous doutons parce que nous devons continuer des recherches s'il est déjà débloqué pour être affecté à l'armée rwandaise parce que quand il y a une annonce de cette aide à l'armée rwandaise il y a eu des débats au parlement européen et vous avez vu certains députés héros européens qui se sont insurgés contre même la politique de l'union européenne qui appuyait effectivement l'armée l'armée rwandaise et c'est de là que j'étais en train de parler de la force de la diplomatie s'il est crépitement débat c'est-à-dire au delà de ce combat militaire s'il a et s'il est terrain on est entré aussi de mener une véritable démocratie des diplomaties qu'on appelle diplomatie agissante pour fragiliser au fait les institutions ou soit les organisations qui appuient qui appuient les rwandais et ça nous disons coup de chapeau parce que même dans le cadre du déploiement des forces de l'eac ici que nous continuons à réclamer qu'il soit très offensif comme ça a été le cas avec la brigade d'intervention des nations unies à l'époque des mamadou en 2013 la force régionale de l'eac devrait aussi être offensive pour nous rassurer qu'ils sont effectivement venus pour éradiquer le groupe négatif notamment les terroristes du 1 23 mais également pacifier toute la région est de la république démocratique donc si cela ne se fait pas vous sentez déjà qu'il ya une grogne c'est fait des controverses oui il ya déjà une grogne qui s'est fait au sein de la jeunesse et même au sein de plusieurs institutions de dire que nous ne savons même pas si ça vaut la peine de maintenir la force de l'eac ici alors que le 1 23 continue à bousculer continue à menacer les positions des d'effard essais et la zone à laquelle ils ont ils ont remis aux effards des eaux à la force de l'eac les rebelles je trouve que c'est nécessaire aujourd'hui que l'effard essais prennent déjà au kit déjà ces zones là pour assurer la sécurité de nos populations qui comptent d'ailleurs revenir parce qu'ils en ont mal faire déjà quatre cinq mois dans un camp de déplacer loin de ton village loin de tes champs je trouve que c'est vraiment aberrant il faut que ces populations soient remises dans l'air et conditions normales pour qu'il vaque librement à leurs occupations alors christophe on essaie un peu de comprendre il ya l'em 23 bien sûr à travers l'eac qui est annoncé qui va se retirer à roumanga bodeme jeudi et kishiche donc dans ces deux zones pendant que ces éléments dit m 23 ou alors c'est ce mouvement annonce et les retrait dans différentes zones les mêmes mouvements progressent occupé alors d'autres zones c'est récemment hier on nous avoir appelé l'occupation ou la prise de kichar où on nous apprenons ces matières que les mouvements se dirigerait vers un ami lima en voulau qui peut également la frontière des dixacha comment comprendre cela messieurs christophe c'est ce que j'étais en train de dire en introduction de cette émission les un 23 c'est un groupe terroriste si vous voyez seulement leurs manières de faire il ne respecte plus les engagements bien qu'ils se disent aujourd'hui et puis vous aussi vous voyez bien même les mêmes même les revendications qu'ils faisaient d'avant aujourd'hui ça il ne revient plus à ça vous avez suivi qu'ils récoltent qu'ils collectent plus de 27 mille dollars au poste et frontalier de bunagana c'est à dire aujourd'hui c'est cet argent qui les permet aujourd'hui un peu de survivre mais je vous dis que c'est un mouvement qui est en train de connaître sont des clés et il va s'effacer de lui-même parce que la force militaire qui est en train d'être préparé contre ces rebelles du 1 23 vous savez qu'on a levé même l'embargo des notifications d'armes à la république démocratique du congo c'est à dire nous allons nous doter suffisamment d'équipements militaires et lorsque nous allons lancer des offensives ces groupes n'auront qu'à disparaître parce que les frdc ils sont là ils développent plusieurs stratégies mais également l'appel du chef de l'état qui avait été entendu par le jeune qui se prennent aujourd'hui en charge avec les moyens de bord il y résiste contre toute tentative de débordement de ces terroristes du 1 23 et ils sont entrés d'enregistrer de véritables pertes dans leur logistique et aujourd'hui il n'y a plus selon les informations que nous avons il n'y a plus un appui du rwanda et de l'ouganda à ces rebelles c'est à dire ils sont en débandade et voilà pourquoi il y recourt à des actes qui ne respectent pas des conventions même des guerres et ils sont là en perte de vitesse et moi je trouve qu'ils sont vraiment à la fin vous qui les disent merci christophe on termine cet entretien par ces propos qui suscite en tout cas des vives réactions sur les réseaux sociaux je suis sûr que quelque part dans la bible il est dit que mon père le général mousseveni libéré l'ouganda et mon oncle le général cagamé libéré les rwanda ça c'est les fils de mousseveni le général à 4 étoiles et j'ai rappelé les messieurs mots comment vous commentez cela il faut d'abord qu'on sait qu'on sera sûr qu'il a comment il a ici et ses grades 4 étoiles nous avons tous nous savons ce qui s'est passé dans la région de gras là où les gens sont venus dans la maison était bombardée c'est directement les aux officiers on ne sait pas de quelle manière quelle formation ils ont et du coup lorsque vous voyez des propos tenus par un général et d'ailleurs qui sont tenus par les droits de réserve pour ne pas parler de la discrétion et passer les longueurs de journée à publier sur des réseaux sociaux en tout cas même ça c'est ces grades ses fonctions restent à désirer parce que nous ne trouvons pas normal que tout un général se mette les toutes les longueurs de journée en train de publier sur twitter des choses que je dirais incohérentes par rapport à la réalité parce que que ce soit lui que ça soit 70 ans son nom nous connaissons la manière dont ils ont accédé au pouvoir c'était par grâce à un appui international mais ils n'ont pas suffisamment gagné des guerres comme on l'attendait parce que si on peut revenir par exemple si l'accession de kagame au rwanda lui qui fait partie d'une communauté aussi minoritaire des tutsis c'était incompréhensif que les tutsis gagnent la guerre au rwanda mais grâce à un appui international qu'on peut estimer ainsi c'est assez normal que les tutsis se retrouvent au pouvoir aujourd'hui l'oncle de mozi sera l'homme populaire fort de la région bon il faut il faut il faut pas confondre quand on est en train de vous critiquer à mal et le considérer comme déjà devenir un homme fort ou un homme populaire donc kagame aujourd'hui comme le président qui sait qu'il le disait il est en train de s'enorgueillir d'avoir été le faisaire des guerres alors que c'est pour notre part c'est une moquerie parce que nous comme des bantous on n'a jamais on n'a jamais été d'accord avec les critiques négatives surtout en ce qui concerne le versement des sangs de vos propres frères de vos propres compatriotes des personnes au fait au fait humain qui vivent sur une même planète avec vous et c'est par ça c'est tapé la poitrine d'avoir été un homme fort pour avoir commis des crimes et des atrocités en tout cas moi je trouve que c'est c'est très diabolique merci très diabolique c'est pas c'est moi c'est vous qui les dites c'est pas c'est moi en tout cas que nous arrivons à la fête de cet entretien que sauf merci en tout cas d'avoir été là c'est ma tête merci beaucoup mais c'est les journalistes c'est moi qui vous remercie et je remercie encore des milliers de nos compatriotes qui nous suivent à travers le monde nous vous aimons autant et nous pensons qu'est en 2023 nous allons encore donner les meilleurs de nous mêmes on s'écoute pas votre numéro de téléphone mon numéro c'est les 09 98 33 58 60 merci mesdames et messieurs fait de cet entretien merci de nous avoir regardé vous l'avez aimé n'hésitez pas lâche vos commentaires mais aussi partager les liens je fixe rendez vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro nous vous disez oh bye bye merci